Bonjour, au cours de cette vidéo, nous allons traiter l'articulation sous-deltoïdienne. L'articulation sous-deltoïdienne fait partie du complexe articulaire de l'épaule. C'est une fausse articulation. Nous allons passer à la description de cette articulation. L'articulation sous-deltoïdienne se situe entre une voûte acromio-coracoïdienne supérieure, constituée par l'acronyme de la scapula, et en avant le processus coracoïde. Ces deux processus qui surmontent la cavité glénoïdienne sont reliés par un ligament, le ligament acromio-coracoïdien. Donc, les deux processus, l'acronyme et le processus coracoïde, plus le ligament qui les relient, constituent la voûte acromio-claviculaire qui va délimiter crânialement cette articulation. Alors, le plancher de l'articulation sous-deltoïdienne est réalisé par l'articulation gléno-humérale et le muscle de la coiffe des rotataires. Il s'agit d'un plancher mobile. Voici le muscle de la coiffe des rotataires. En avant, nous avons le muscle subscapillaire. Au-dessus de la capsule, nous avons le tendon d'insertion du muscle supra-épiné. Et cet ensemble est mobile. Cet ensemble mobile va constituer la partie inférieure de l'articulation sous-deltoïdienne. Alors, les deux bourses cerises vont être situées entre la voûte acromio-coracoïdienne et le plancher mobile constitué par la tête humérale et le muscle de la coiffe des rotataires. Donc, nous voyons la bourse subdeltoïdienne qui surplombe l'extrémité supérieure de l'humériste et la bourse subacromiale située au-dessus de la voûte acromio-coracoïdienne. Nous allons parler de quelques rapports de cette articulation. La voûte acromio-claviculaire qui délimite cette articulation sous-deltoïdienne va permettre, avec le faisceau latéral, avec le faisceau moyen du muscle deltoïdienne, de couvrir en partie cette articulation sous-deltoïdienne, d'où son appellation. Cette articulation va être couverte totalement par le faisceau claviculaire du muscle deltoïdienne. Donc, voici en vie latérale l'articulation sous-deltoïdienne avec le bord latéral de la scapula, les deux bourses cerises qui surplombent cette articulation gléno-humérale, située dans la voûte acromio-coracoïdienne, le bord inférieur. Donc, voici la position de cette articulation qui coiffe la cavité glénoïdienne. Et en avant, nous avons le tendon d'insertion du cible scapulaire. En arrière, le tendon du muscle infraépiné qui va tous s'insérer sur l'extrémité proximale de l'huméris. En vie dorsale, cette articulation avec le muscle infraépiné qui est bien visible et son tendon d'insertion au niveau de la facette moyenne du tubercule majeur, la bourse subacromiale qui déborde un pied au niveau de la face dorsale et cette articulation est couverte par le faisceau moyen du muscle deltoïde. Donc, vous voyez que le faisceau dorsal ou le faisceau épiné va couvrir totalement cette articulation en vie dorsale. En vie supérieure, nous voyons le tunnel qui est formé par la voûte acromio-claviculaire en partie et recouvert par le faisceau claviculaire du muscle deltoïde. Alors, le faisceau moyen qui va couvrir cette articulation et le faisceau deltoïdien, le faisceau épiné du muscle deltoïde qui va également participer à couvrir cette articulation. Donc, cette vis supérieure pour vous montrer les deux bourses. Les deux bourses sureuses, la subacromiale, la subdeltoïdienne. Les deux bourses sont reliées par un tunnel qui les fait communiquer. La vie dorsale avec les deux bourses sureuses. Le lié d'insertion de la bourse subdeltoïdienne au niveau du tubercule majeur de l'huméris. Alors, quels sont les rôles de ces deux bourses sureuses au niveau de l'épaule ? La bourse sureuse, la bourse subacromiale et la bourse sureuse suddeltoïdienne vont permettre le glissement du supraépiné et du tubercule majeur sous la voûte acromio-coracoïdienne. Cette vie ventrale, pour vous montrer l'abduction du bras, est réalisée par le faisceau moyen. Alors, le glissement des bourses sous le tunnel osteoligamentaire. Et la pression du faisceau moyen sur la bourse sureuse par l'intermédiaire. Le faisceau moyen va agir sur la tête humérale par l'intermédiaire de la bourse sureuse, symbolisé par cette flèche épaisse. Et le passage dans le tunnel osteoligamentaire, qui est symbolisé par la petite flèche noire. Donc, voici la pression et le passage de ces deux bourses dans le tunnel osteoligamentaire. Donc, ce qui peut expliquer un problème de conflit territorial, un espace étroit pour plus d'éléments anatomiques. Donc, voici la même action en vue latérale. La pression du faisceau moyen du deltoïde et le passage de ces deux bourses dans le tunnel. En vue supérieure, cette même action, avec le glissement de ces deux bourses dans le tunnel osteoligamentaire. Ces deux bourses seraient riches en éléments proprioceptifs. qui régleront les ajustements lors des mouvements au niveau de cette articulation qui est mobile, qui est très mobile d'ailleurs. Voici les crédits de la vidéo. Et cette plaque vous montre les conditions d'utilisation. C'est tout pour cette vidéo sur l'articulation sous le deltoïde. On se dit rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir.